Bonjour. Il faut remercier le Premier ministre hongrois Victor Orban d'avoir animé comme il l'a fait la semaine dernière de notre vie politique européenne et nationale. Vous avez entendu comme moi l'ensemble des reproches qui sont faits au Premier ministre hongrois et à sa façon de gouverner la Hongrie. Et c'est de cela que je souhaite vous parler aujourd'hui. Les sanctions du Parlement européen, enfin de l'Union européenne, s'apprêtent à tomber sur le dos de la Hongrie qui privera ce pays de quelques milliards d'euros d'investissement par an si elles étaient adoptées. Mais il faudra pour ça que l'unanimité de la Commission se prononce en faveur de ces sanctions, ce qui n'est pas encore acquis. Peu importe, le débat politique en Europe et en France est centré sur l'émergence, paraît-il, d'États autoritaires, dictatoriaux, pour ne pas dire fascistes, au sein même de l'Europe centrale. Et évidemment, tout cela affole la Commission européenne et nos sociodémocrates français, comme de tous les pays d'Europe. Je ne suis pas certain de vouloir pour mon pays l'intégralité des mesures et des dispositions que Victor Orban a prises dans son pays, c'est-à-dire une certaine forme de contrôle énergique de la presse, une remise dans le droit chemin, je dis ça de manière tranquille, de la justice de son pays, et d'autres dispositions qui manifestent effectivement un pouvoir autoritaire assez fort sur le régime hongrois. Mais ce qui m'intéresse dans cette affaire, ce n'est pas la politique que mène le gouvernement hongrois, à part d'avoir été démocratiquement élu et largement par son propre peuple. Personne ne peut s'immiscer d'une certaine manière ou contester le choix démocratique du peuple hongrois, et certainement pas la Commission de Bruxelles dont la légitimité démocratique est quant à elle absolument nulle. Ce que je constate, c'est que Victor Orban est contesté, non pas tant en raison de ce qu'il opère dans son propre pays, mais parce qu'au fond, sa vision de la présence de la Hongrie dans l'Union Européenne correspond parfaitement à ce dont Bruxelles ne veut pas. Les fondamentaux de M. Orban sont simples à décrire. Il ne veut pas d'une société multiculturelle, et il veut valoriser les racines chrétiennes de l'Europe. Il veut défendre le modèle traditionnel de la famille. Il veut maîtriser la souveraineté de ses frontières et le contrôle des flux migratoires qui concernent son pays. Il veut conserver la mainmise sur ses industries et ses services stratégiques. Et il veut davantage de démocratie et de prise en compte des volontés nationales dans les institutions européennes. Sur aucun de ces points, il ne me semble devoir être contesté. En tout cas, ce sont des éléments sur lesquels le Parti chrétien-démocrate que je préside, et moi-même à titre personnel, le rejoignons totalement. La grande difficulté, c'est que ce modèle politique, cette conception d'une présence de la nation dans l'Union Européenne, est parfaitement contraire au modèle défendu par le PPE, c'est-à-dire la droite libérale européenne, par les partis socialistes européens et tous ceux qui ont fait du fédéralisme bruxellois leur modèle politique. Évidemment, Victor Orban est la manifestation actuelle en tout cas la plus marquée, la plus présente, la plus énergique de cette volonté qu'exprime de plus en plus chaque jour tous les peuples européens de voir reculer le pouvoir de Bruxelles au profit d'un plus grand respect des volontés nationales, de la culture européenne et de ses équilibres sociaux. C'est pour ça que M. Orban est contesté bien davantage que pour tout ce qu'il peut faire chez lui. Si d'ailleurs on contestait avec une telle violence tous les pays qui se comportent mal à l'égard de leur peuple, très franchement, il n'y aurait pas que M. Orban qui serait sur la sellette. Donc voyons cet épisode non pas comme simplement un avatar supplémentaire de la lutte du bien contre le mal, c'est ce que voudra nous présenter également la majorité des médias français, mais voyons-le comme la possibilité offerte à tous les Européens qui veulent contester ce modèle bruxellois, un jour peut-être de se rassembler au même endroit pour faire évoluer dans le bon sens le modèle de la construction européenne. C'est notre souhait et c'est à cela que s'engage le Parti chrétien démocrate dans la campagne européenne qui s'annonce, selon des modalités sur lesquelles je reviendrai parler avec vous les prochaines semaines. Merci de votre attention. A vendredi prochain.